Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le samedi 5 juin 2021, vers 54h du Québec, j'espère que vous allez bien. On va reparler de Vladimir Poutine, l'idole des conspirationnistes qui ont l'air d'aimer les tyrans et les dictateurs. C'est toujours comme ça un peu de masochisme chez les conspirationnistes. Donc on retourne dans le monde, l'hiver de Vladimir Poutine, l'idole des conspirationnistes. Poutine avertit les États-Unis qu'il pourrait regretter d'avoir utilisé le dollar comme arme de sanction, on le sait que les États-Unis entre autres ont sanctionné, mais les Européens aussi ont commencé à sanctionner le régime de Vladimir Poutine. Quand on sanctionne, il faut comprendre que c'est les élites qu'on sanctionne. Ça n'a rien à voir avec le monde ordinaire. C'est les avoirs des gens du régime, des hauts dirigeants du régime qui ont toujours, toujours des milliards d'accumulés. C'est comme ça. Et ça ne changera pas demain matin. En passant, pour les conspirationnistes, ça pourrait être un sujet peut-être qui pourrait vous intéresser. Au lieu d'être toujours dans le délire enfantin, en pensant que le Seigneur des Anneaux est un documentaire. Au cas où ça vous tentait, vous pourriez vous intéresser aux vraies affaires. Donc, Vladimir Poutine met en garde nos rapports Bloomberg. Les États-Unis, il dit qu'il ne veut pas cesser d'utiliser le dollar, mais il essaie de trouver d'autres façons, d'autres méthodes de paiement. Parce qu'il y a beaucoup de ces avoirs-là qui sont des fois gelés de ces riches, ou qui sont plus difficiles à utiliser. N'est-ce pas? Ça, ça n'a rien à voir avec le monde ordinaire. On ne parle pas des Russes. Ils n'ont pas touché par ça. Ils ne savent même pas que ça existe, ces sanctions-là. Puis, ils n'en ont même pas non plus connaissance. Et là, les règlements en monnaie nationale avec d'autres pays, et on voit que les alliés des Russes sont aussi sanctionnés. Donc, les tyrans et les hauts dirigeants de ces autres pays-là sont aussi visés. Donc, on essaie de se trouver autour de ces rapaces, de ces régimes tyranniques, des façons de pouvoir se libérer de ces sanctions. La Russie a tenté, avec un succès limité, de s'éloigner du dollar pendant des années, au milieu des sanctions internationales, contre l'annexion de la Crimée par Poutine en 2014, et du soutien aux séparatistes dans l'Est de l'Ukraine, ainsi que pour des cyberattaques présumées, et des ingérences électorales et des opérations d'espionnage. Donc, c'est ça qui est le nerf de la guerre ici, c'est que ces riches-là ont des avoirs qui sont gelés, des avoirs qui sont plus capables d'utiliser à cause de ces sanctions, et le fait que ces avoirs-là, de ces tyrans-là, de ces régimes de dictature, sont en argent américains. Le Kremlin, pour ceux qui sont intéressés aussi dans nos conspirationnistes, réprime la dissidence avant le vote, ça nous est rapporté par l'Associated Press. Ça a été publié il y a quelques jours. Les autorités russes répriment la dissidence avant des élections législatives cruciales en septembre, dans ce qu'un éminent critique du Kremlin a décrit mardi comme une tentative d'écarter les opposants. Tiens, pour les grands adorateurs de Poutine, qui pensent que c'est un grand démocrate et défenseur de la liberté. Michael Khodorkovsky, un mania russe qui a déménagé à Londres après avoir passé une décennie en prison en Russie, pour des accusations largement considérées comme une vengeance politique, pour avoir défié le régime du président, adoré des conspirationnistes. Vladimir Poutine a déclaré que les dernières mesures contre les militants d'opposition reflétaient l'inquiétude des autorités face à la baisse de popularité du principal parti dirigé par le Kremlin, Russie unie. Khodorkovsky a déclaré à l'Associated Press, dans une entrevue accordée à Zoom, que les prochaines élections sont une représentation théâtrale dans laquelle tous les candidats dont le gouvernement n'est pas satisfaits ne seront tout simplement pas autorisés à se présenter. Il a déclaré que les autorités intensifient la répression pour étouffer toute voix critique avant les élections législatives du 19 septembre, y compris les militants du mouvement Open Russian, que lui-même a financé M. Khodorkovsky. La Russie, ouverte, s'est dissoute la semaine dernière, Andrei Pivovarov, le chef de l'organisation, a été retiré d'un avion à destination de Varsovie, à l'aéroport de Saint-Pétersbourg, juste avant le décollage lundi soir. Il a été amené mardi à Krasnodar, dans le sud de la Russie, dans le cadre d'une enquête criminelle le visant. Voyez-vous le motus operandi ici? C'est un peu le même que Vladimir Trump voulait utiliser, c'est-à-dire des fausses accusations de corruption contre ses opposants. Pendant ce temps-là, la vie somptueuse des filles ultra-riches du Kremlin, ça nous a rapporté par Yahoo News, le 29 mai. Une nouvelle génération de femmes russes d'élite, pour les petits conspirationnistes, je ne sais pas si ça vous intéresse, avec des pères de haut rang, y compris des ministres, des députés ou des hauts fonctionnaires du Kremlin, gèrent des entreprises de plusieurs millions de dollars et profitent d'un style de vie luxueux et posent dans des photos fastueuses pour des comptes de médias, avec de vastes adeptes. On peut voir ici, ces gens en question, les privilèges, les postes de direction, les crédits bancaires à faible taux et les grosses participations dans les entreprises tombent sur les filles du Kremlin comme une manne du ciel. Ils s'enrichissent et réussissent, amenant des visages de femmes bien accueillies aux postes les plus élevés et suivant des questions épineuses en cours de route, les femmes ne grimpent pas souvent au sommet des pyramides commerciales ou politiques dominées par les hommes en Russie. deux fois plus d'hommes que de femmes créent leurs propres entreprises, mais les relations en particulier, les membres de la famille proches au pouvoir, oh! On fait monter en flèche les femmes russes vers des carrières dans les banques et les sociétés commerciales. Et là, ça continue, longtemps considérées comme les filles du président Vladimir Poutine. « Ya Keterina Tikko Nova, 34 ans, 34 ans et Marie-Anne, vos roms, vos sauveurs, 36 ans, deux des femmes les plus mystérieuses des secteurs des affaires et de la science en Russie, gèrent des projets avec des budgets de plusieurs milliards de dollars! » Donc, je vous laisse ça, vous aurez lire ça, les conspirationnistes adorateurs de... Comment on va l'appeler? Saddam? Saddam! Saddam Donald Poutine! Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501